Bonjour et bienvenue dans nos perspectives financières d'aujourd'hui. Rejoignez-nous aujourd'hui pour notre analyse du monde financier, des derniers événements et des dernières informations sur les marchés. Thomas va nous aider aujourd'hui depuis la salle des marchés. La volatilité du Bitcoin sur une base annuelle est tombée en dessous de celle des principales valeurs technologiques, notamment Tesla, Meta et Nvidia. La volatilité réalisée du Bitcoin sur un an, qui représente l'écart-type des rendements par rapport au rendement moyen d'un marché, était inférieur à 45%. Les actions américaines ont enregistré des gains modestes et les trois indices ont affiché une nouvelle progression hebdomadaire, les investisseurs analysant les commentaires des responsables de la réserve fédérale et attendant les données cruciales sur l'inflation cette semaine. Le S&P 5 cents et le Dow ont légèrement augmenté et le Nasdaq a terminé pratiquement inchangé. Les prix à la consommation en Chine ont augmenté pour le troisième mois consécutif en avril, tandis que les prix à la production ont continué à baisser, ce qui indique une amélioration de la demande intérieure, alors que Pékin fait face à des défis dans sa tentative de soutenir l'économie. L'action Alibaba s'est échangée latéralement lors de la dernière session. L'indicateur ROC donne un signal haussier, ce qui va à l'encontre de notre analyse technique globale. Le cours de l'euro-dollar est resté largement inchangé lors de la dernière session. Selon l'indicateur Stochastic RSI, nous sommes dans un marché sur-acheté. La paire livre Sterling-dollar s'est échangée latéralement lors de la dernière session. L'indicateur MACD donne un signal baissier. Le cours de dollars australien-dollar est resté largement inchangé lors de la dernière session. L'indicateur CCI indique un mouvement haussier. La vente aux enchères des obligations à 3 mois des Etats-Unis sera publiée à 15h30 GMT. La vente aux enchères des obligations à 6 mois des Etats-Unis à 15h30 GMT. Le compte courant de la Finlande à 5h GMT. L'indice des prix à la consommation du Portugal sera publié à 10h GMT. La réunion de l'Eurogroupe de l'Eurozone à 7h GMT. L'indice des prix à la production du Japon à 23h50 GMT. Nous espérons que vous avez apprécié nos perspectives du marché d'aujourd'hui. De la part de toute l'équipe, nous vous souhaitons une journée de trading productive. N'oubliez pas de vous connecter demain matin pour tous les événements et les dernières nouvelles sur les marchés financiers.